Et donc ça va être à vous d'imaginer qui est ce personnage, si c'est un garçon, une fille, son métier et autres. Comment créer une bande dessinée géante ? La réponse se trouve dans 33 ateliers, dont celui qui a eu lieu vendredi 21 avril à la médiathèque de Vendin-le-Vieille. Pas à pas, une quinzaine de parents et enfants se sont pris au jeu. Alors la première étape pour construire une histoire, c'est d'imaginer les personnages. Et ça, on fait toujours des recherches autour du personnage, de l'univers. T'as créé quoi comme personnage ? C'est une grenouille, du coup, c'est maladroit parce qu'elle a des grandes chambres et des lunettes. Moi, j'ai imaginé la vie quotidienne d'un grand personnage maladroit. C'est dans le cadre d'un appel au niveau de la cale, de la mise en réseau des médiathèques. Donc là, il y a six médiathèques de la cale qui m'ont demandé d'imaginer un projet autour de la bande dessinée. Là, vous avez un générateur de bande dessinée et à chaque fois qu'on répond à une question, ça nous permet de solliciter notre imagination et de créer une aventure de A à Z. D'ici le mois de juin, 400 BD auront été imaginées. Trois quarts d'entre elles seront compilées dans un recueil disponible dans les médiathèques. Sébastien intervient aussi bien auprès d'élèves en classe de CP qu'auprès de seniors en EHPAD et il n'hésite pas à donner quelques conseils. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle rentre chez elle avec son sac, avec ses objets précieux à l'intérieur ? Elle veut se faire belle, elle veut se maquiller et aussi elle veut prendre ses bijoux. Mais le miroir, elle a un personnage de miroir et elle est hypnotisée et après elle est bégée dans le coffre. Donc la fille, elle n'est pas contente. Et au bout de deux heures, certains sont parvenus au terme de leur histoire. L'histoire, c'est la grandouille, elle veut rentrer chez elle en trottinette, sauf que sur la route, elle se prend un caillou, du coup elle s'envole et elle descend tout le long et elle atterrit dans la mare du coup en faisant un grand plouf, ce qu'en fait, la mare, c'est chez elle. Pour vous aussi concevoir la bande dessinée géante, participez au prochain atelier de l'AMI-BD, mercredi 26 avril, à la médiathèque du Lus, de 15h à 17h.